L'Algérie là-haut, tout seul comme ça, quand ils viennent mettre cette statistique-là. C'est bizarre, sur la fin, sur les 3-4 derniers matchs, la FIFA nous envoie un message pour nous dire nous féliciter auquel match, à un certain nombre de matchs, au 33ème ou je ne sais pas quoi, Twitter ou je ne sais pas quoi, de la FIFA qui te félicite de trucs. Dès qu'on s'approche un peu plus du truc, ça y est, on ne veut plus en parler. Ah, c'est une statistique anecdotique, ça c'est... Maintenant, elle n'est plus anecdotique, on va en reparler maintenant, puisque c'est l'Italie qui est là-haut. Donc, être deuxième, c'est pas mal non plus. Donc, ça évidemment, évidemment, évidemment que c'est dans les cerveaux. Personne ne dit, moi je ne suis pas à l'intérieur des cœurs, je ne suis pas à l'intérieur des têtes, moi je peux juste communiquer, je peux juste dire, les joueurs ne m'ont jamais entendu dire les gars, il y a un record, jamais je n'ai parlé de record, jamais, jamais au grand jamais, jamais je ne l'ai laissé sous-entendre. Mais moi je leur parlais de performance, de continuité, de continuer à travailler, de continuer à respecter les équipes. Ils ont un cerveau, ils ont un cœur, ce n'est pas des enfants. Perdre contre la Guinée, en plus, en plus, du point de vue mathématique, et se mettre de suite en difficulté contre la Côte d'Ivoire, ça a aussi pesé par rapport à leur truc. Ça, c'est clair et net. Chez moi-même, j'ai eu ce sentiment de, zut, pour être poli, on a raté le truc de peu. Donc, on va là jouer contre la Côte d'Ivoire, un adversaire, évidemment, de taille, avec une multitude de joueurs de haut niveau, qui ont l'habitude de ces gros matchs-là. On fait une première mi-temps, on va dire, avant le but qu'on concède. Donc, on est une équipe qui est mathématiquement, mathématiquement, très en difficulté. Psychologiquement, un point sur deux matchs contre des équipes largement à notre portée, et, malgré tous les discours du monde, et toute la volonté du monde, je vous ai dit, c'est des joueurs, ils sont acteurs de ce qu'ils font. Il y a beaucoup de joueurs d'expérience qui savent, ils savent quand le discours est... Bien sûr qu'ils avaient envie, bien sûr qu'on avait tous envie d'aller faire. Ce n'est pas un exploit d'aller battre la Côte d'Ivoire, ce n'est pas un exploit, c'est une grosse performance. C'est une grosse performance, notamment dans les conditions dans lesquelles on était, c'était une grosse performance, mais ce n'était pas un exploit. On prépare le match comme on peut, je suis obligé de dire, comme on peut, certains joueurs sortent du placard, sortent de prison, puisqu'il y avait des quarantaines encore. Ramiz qui revient, qui n'a pas joué, donc c'est lui qui n'avait pas joué depuis le 18 décembre, qui revient pour ce match-là. Ismaël Benasser qui sort aussi de son truc, qui avait joué juste le match auparavant, mais qui avait été absent pendant longtemps, pareil, Covid, sous compétition. Bref, on essaye de relancer un peu des joueurs comme Saïd Benrahma, l'intégrer dans cette compétition avec ce qu'il peut faire de bien en Angleterre, et me dire qu'il a les jambes, bref, mettre notre équipe en place, et essayer de préparer au mieux ce match-là. On fait, je vous dis, jusqu'au premier but qui vient nous couper les jambes, juste avant, on frappe sur le poteau. Ismaël Benasser, juste avant, on frappe sur le poteau. On est plus ou moins bien installé dans cette rencontre, sur une situation, sur une situation, on ne va pas la redécrire, contre le cours du jeu. Une frappe sur le poteau, il met le truc, deux minutes plus tard, boum, but. Deuxième situation, juste avant, à mi-temps, coup de pied arrêté, je n'explique pas l'absence, on peut gagner des duels, quand tu as un mec qui fait 1m95 et que tu as un joueur qui est un peu plus petit, je n'ai pas 10 joueurs de basketball dans mon équipe, et qu'il prenne le dessus sur toi, je vous ai dit, contre le Sierra Leone, ballon dans la... Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être au marquage, et faire le nécessaire pour aller. Après, le gars prend le dessus sur toi, tu ne peux rien y faire. Tu peux rien y faire. Si vous vous rappelez une situation, un jour, un match, Barcelone-Real Madrid, Puyol qui prend l'ascendant sur Sergio Ramos, mais il est au marquage avec lui, il saute avec lui, et c'est Puyol qui prend Mourinho, le lendemain, la câble, et dit, voilà, c'est lui, c'est sa faute. Ramos, il lui dit, c'est parce qu'il n'a jamais joué au football qu'il dit ça, en parlant de Mourinho, parce que s'il n'était pas au marquage, c'est un problème, mais quand tu es au marquage, tu sautes et que tu fais tout ce qui est possible, mais que le gars prend l'ascendant sur toi, c'est le football. C'est un rapport de force qui a été gagné par le truc. Donc là, c'est pas ça, là, contre le truc, ce deuxième but, 1-0, tu es dans le match, tu vas revenir, il y a du temps, tu restes en place. On prend ce deuxième but qui nous fait très, 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 très mal, très, très, très mal, à la mi-temps, je tente le tout pour le tout, je repars avec deux attaquants, en face de nous, c'est pas le Djibouti, nous ne sommes pas au point sur des équipes comme la Côte d'Ivoire, en jouant à deux attaquants. On prend l'eau au milieu de terrain, mais parce que, moi, les choses, elles se règlent en amont, si en amont, après, c'est la résultante, si en amont, on ne fait pas le travail, qui est notre travail d'harcèlement, qui est notre travail de mettre en difficulté les premières relances, et tout ça et tout, on est tout de suite, après, ensuite, on voit le... On est tout de suite en difficulté sur la deuxième ligne, qu'au milieu de terrain, et puis... On a les situations de revenir, mais bon, pour moi, c'est anecdotique. Je retiens, pour moi, cette deuxième mi-temps, notamment, même si c'est, voilà, la plus mauvaise mi-temps de mon mandat, depuis que je suis en équipe nationale, si on considère aussi le match du Bénin, là-bas au Bénin, voilà, c'est les deux matchs, allez, je vais les prendre dans leur ensemble, les deux matchs, pour faire plus court, qui ont... qui... voilà, les deux plus mauvais matchs, sous mon mandat, avec cette équipe nationale.